bonjour à tous et bonjour à toutes aujourd'hui avant de commencer dans le vif du sujet c'est à dire le maquillage de mon ami que voilà je vais faire une petite parenthèse sur ma chaîne en fait sur le fonctionnement d'une chaîne youtube parce qu'en fait j'ai regardé une youtubeuse préférée qui a des milliers d'abonnés qui a des milliers de commentaires qui est sur facebook qui est sur twitter sur instagram pour l'instant pour l'instant moi je ne suis pas encore là je suis au démarrage mais elle faisait un appel à ses fidèles abonnés en leur demandant de liker et elle expliquait pourquoi il fallait liker en fait on like parce qu'on aime et puis ça fait plaisir à moi qui est travaillé parce que faire une vidéo ça prend énormément de temps entre le tournage le montage la musique et puis tout le reste c'est quand même un lourd travail donc on aime bien avoir un petit like pour dire ouais tu as bien travaillé et puis si vous n'avez pas aimé vous mettez un like comme ça et puis vous expliquer vous dites bah oui ça m'a pas plu parce que le sujet ne m'a pas plu parce que la musique était pas bonne ou parce que je ne sais pas trop quoi d'autres mais vous expliquer pourquoi pour que je puisse m'améliorer pour que je puisse changer ensuite elle expliquait pourquoi les likes étaient importants en deuxième tout simplement parce que youtube à une espèce d'algorithme alors j'ai pas tout tout bien compris mais bref quand vous mettez des likes youtube vous passe en première position et plus vous êtes en première position plus vous êtes vu plus vous êtes vu plus il ya de gens qui ont envie de s'abonner et plus il ya de gens qui s'abonnent plus la chaîne grossit donc je me suis posé la question je me suis dit oui c'est vrai moi je suis super contente d'avoir 30 40 des fois 80 vues sur ma chaîne super contente mais à côté je n'ai quoi que quatre likes alors je les connais les quatre likes il ya mon mari et puis deux trois copines fidèles qui se battent pour être les premières pour mettre un petit like mais les autres regardent me laisse soit un message en disant voilà était super ta vidéo mais il faut absolument que vous mettiez des likes cela va mettre ma vidéo en première position pendant un certain temps c'est arrivé la semaine dernière pour ma vidéo elle a été mise tout au démarrage on ouvrait youtube et on voyait ma vidéo j'ai eu pendant la première heure beaucoup de vues mais je n'ai eu aucun like aucune abonnés rien parce qu'en fait comme il n'y avait pas de like hop youtube a redescendu la chaîne en bas et a fait passer d'autres personnes au dessus donc voilà l'importance du like donc je compte sur vous mes fidèles abonnés et mes futurs abonnés pour liker quand vous regardez la vidéo vous pensez à partager aussi vous me retrouvez si vous avez envie sur facebook twitter instagram ça sera pour plus tard quand nous serons un petit peu plus nombreuses et surtout que je saurai comment ça fonctionne bien comme il faut n'est ce pas je vais arrêter de blablater je vais vous laisser regarder cette vidéo de maquillage que j'ai fait sur une amie et on se retrouve à la fin je commence par lui appliquer au doigt la base de chez mac pour unifier la paupière sinon on ne verrait rien et ensuite je tapote je tapote je tapote je tapote ah évidemment c'est toujours quand on tourne à cette pas grave on continue et cette fois ci je vais vous montrer une deuxième technique on applique au pinceau et on finit toujours évidemment par le doigt pour bien chauffer et fixer la matière ensuite j'ai pris la couleur kalisto que je vais appliquer sur le creux de paupière en dépassant un petit peu évidemment j'estompe la matière au maximum sur toute la paupière on va continuer avec la paupière mobile sur laquelle je vais appliquer la couleur mimas qui est un blanc avec quelques petits reflets parme et puis évidemment j'estompe j'estompe et là et oui j'avais complètement oublié de mettre la lumière ça va mieux se voir mais encore quelques petits réglages à faire et ça va pouvoir aller un tout petit peu mieux je vais remettre un petit peu de galisto sur le haut de la paupière pour bien mélanger mon mimas et mon galisto et puis ensuite je vais mettre dans le coin externe la couleur la plus foncée umbriel qui va donner un petit peu plus d'ouverture au regard dans le creux de paupière je vais mettre la couleur lapetus un gris un petit peu foncé pour faire une légère petite démarcation et puis je vais bien bien estomper le tout car elle a la paupière mobile qui est très petite et il faut lui donner un peu d'intensité d'intensité pardon et je donc je vais rajouter la couleur mimas pour bien montrer le brillant plus et après je vais estomper avec un gros pinceau les impuretés on continue maintenant avec l'eyeliner donc je vais lui faire un trait d'eyeliner le plus fin possible j'ai choisi un crayon n'est pas forcément un choix judicieux parce que la paupière mobile n'est pas très large je vais donc tirer vers l'extérieur pour bien mettre en évidence ses yeux de biche et ensuite je vais prendre un pinceau et je vais estomper au maximum la matière on passe maintenant au mascara je l'ai pris noir pour donner plus d'intensité à son regard je lui en ai mis sur les cils du haut ainsi que sur les cils du bas elle les a très très petit très très fin donc j'en ai mis plusieurs couches et j'ai allongé au maximum pour faire ressortir son regard ensuite je les laissais faire pour tout ce qui était parti sourcils et teint en fait comme j'ai la peau blanche et puis qu'elle a la peau noire elle a tout son matériel tout son fond d'anti cernes qui est adapté à sa couleur donc je la laisse faire et vous allez voir le résultat de nos deux activités est quand même relativement pas mal et c'est parti on applique le paint pot de chez mac avec le pinceau puis on tapote bien avec le doigt pour fixer la matière et on part avec la couleur triton un joli bleu que l'on va déposer sur la paupière supérieure et que l'on va bien estomper un maximum pour bien faire fondre la couleur ensuite dans le bas on va utiliser la couleur charonne un blanc gris brillant qui absolument magnifique et que je vais disposer sur la paupière mobile et que je vais rajouter rajouter jusqu'à ce qu'il y ait un comment s'appelle une couleur bien brillante bien voyante je vais en rajouter un petit peu au ras des sourcils pour bien terminer ensuite on va reprendre la couleur gris foncé l'apétus que l'on va mettre dans le creux de paupière et qu'on va estomper pour bien montrer le creux de paupière cette fois ci je vais utiliser un eyeliner feutre beaucoup plus facile pour l'application et pareil je vais bien le positionner sur le ras des cils le plus fin possible et étirer très loin pour l'oeil de biche je prends un crayon bleu marine que je vais appliquer sur la paupière inférieure au ras des cils et je vais bien ensuite prendre mon pinceau et je vais estomper un maximum pour bien faire fondre la matière faire un petit smokey eyes vers le fond de la paupière et puis c'est terminé on n'a pas rajouté de mascara puisqu'après on a essayé de faire plein d'autres maquillages dans les tons roses dans les tons bleus j'ai pas tout mis j'en ai mis que deux parce que c'était suffisant on en fera d'autres la fois prochaine voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était un petit challenge que je m'étais lancé de maquiller mon ami en plus de ça elle me demandait souvent comment je faisais pour me maquiller qu'elle n'arrivait pas à faire ressortir ses couleurs sur ses yeux et surtout sur sa peau de couleur qui était noir donc la petite astuce vous avez vu c'est le paint pot de chez mac qui lisse la paupière qui la rend plus claire et qui permet au phare de ressortir et d'être plus intense merci beaucoup de m'avoir suivi pensez à liker et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo au revoir